... Une entreprise fonctionne bien si elle sait faire travailler tous ses collaborateurs ensemble. Il faut que l'espace de travail corresponde à ce mot d'ordre et permettre cette transversalité, ce travail collaboratif. On a dans nos locaux 35 espaces où on peut se réunir à 2, à 3 ou à 10 pour travailler ensemble en dehors de son domaine d'expertise. Et puis la deuxième chose, on voulait une entreprise très ouverte sur le monde. Alors, ouverte sur le monde, c'est une entreprise qui s'inspire à l'extérieur mais qui puisse aussi recevoir. Recevoir des clients, des fournisseurs, des agences. Ça suppose d'avoir des locaux pratiques, d'avoir des locaux esthétiques dont on est fier, un peu comme quand on reçoit chez soi. Je trouve qu'on a encore une façon en France très classique de voir l'espace de travail. Ce que j'ai apprécié dans la collaboration avec CDNB, c'est qu'on a pu aller très loin et placer la barre très haute. Je voulais être dans l'innovation, je voulais voir même avoir un temps d'avance sur les autres. CDNB a vraiment saisi la balle au bon, a fait preuve d'énormément d'ouverture d'esprit et partir d'une page blanche. On a cheminé ensemble, ça, ça a été vraiment un travail collaboratif fantastique. Le retour, le bilan à date est extrêmement positif. Alors, je le vois de différentes façons. D'abord, je vois le sourire des collaborateurs depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils ont emménagé. Je vois des feedbacks et des retours très spontanés. Ça, c'est plutôt agréable, des gens qui viennent simplement me voir et me remercier ou me dire à quel point c'est différent, c'est énergisant. Et ça, c'est vraiment gratifiant. La deuxième chose, c'est que je vois les méthodes de travail vraiment évoluer. Je vois de moins en moins de gens assis à leur bureau, dans leur coin, téléphoner, envoyer des e-mails. Je vois de plus en plus de gens travailler ensemble, ici, dans ce lounge ou dans des espaces collaboratifs. Je vois vraiment la façon de travailler en interne évoluer. Et ça, c'est l'environnement de travail qui le facilite et qui aide. Et ça, c'est un vrai enseignement pour moi. Un autre enseignement est quand même que, quelle que soit la réussite du projet, il y a un vrai accompagnement ou changement à effectuer. Et ça, CDB nous a beaucoup aidé en la matière. On a voulu gérer ce projet de façon très différente dès le début. On l'a fait sur un mode très participatif. Dès le départ, on a demandé aux collaborateurs où est-ce qu'ils voulaient être installés. Ils travaillent sur le micro-zoning, où on leur a fait choisir les fauteuils, les mobiliers, la décoration. On a créé des ateliers pour, effectivement, que les gens puissent s'exprimer. Et ça, c'est une vraie garantie de réussite. Je parle plutôt de bonheur au travail. Je place la barre un peu plus haut. Et je pense que, quand on parle de bonheur au travail, non, il ne s'agit pas simplement de mettre un baby-foot, une Wii ou une balançoire dans les bureaux. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je pense que c'est considérer les collaborateurs, les écouter, leur laisser de l'autonomie, leur laisser des capacités à se développer, à être maître de leur travail, de leurs objectifs. Je crois que c'est d'abord ça qu'il faut impulser dans l'entreprise. Ensuite, l'environnement de travail, le workplace, est un élément aussi déterminant. Travailler sur l'ergonomie, fournir aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer pleinement dans leur métier, ça aussi, ça compte. Et avoir, comme on le fait ici dans ce lounge, un espace pour se rencontrer, travailler ensemble, se détendre accessoirement, y participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada